Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour ce que vous attendez tous, les spoilers, pour parler des nouvelles cartes de Zandikar. Le 1er septembre, mardi 1er septembre, il y a eu genre 60 spoilers qui sont tombés d'un coup là, tous les réseaux sociaux se sont affolés. Plus de 8000, voilà il y a les nouvelles mécaniques de Zandikar qui sont apparues, les nouvelles cartes, on va débriefer tout ça en parlant des cartes, carte par carte, comme vous pouvez le voir derrière nous en fond. On va s'attarder sur les cartes qui nous paraissent intéressantes, laisser de côté les cartes de limité, les EMCO, les communes évidemment, sinon on en a pour 1800 ans. On vous fera plusieurs vidéos au fil des reveals, des spoilers parce qu'en fait on a pris plaisir à faire ça, ça fait maintenant deux extensions qu'on le fait pour M21 et les Coria. Et bien écoutez, on va continuer maintenant parce que c'est cool, plutôt que vous faire que le top 5 à la fin et du coup il y a plein de cartes dont vous n'entendrez jamais parler de notre bouche. Là au moins vous entendrez parler de toutes les cartes, ça vous permet de vous moquer de nous quand on dit de la merde plus tard. Généralement en ce moment on se trompe quand même de moins en moins. Deux ans et demi d'expérience, normal. C'est vrai, deux ans et demi d'expérience, bravo. Je pense, je pense. Félicitations. Mais ça nous arrive encore de dire 2-3 boulettes et j'aime bien qu'on vienne nous le montrer. Eh t'as vu Nissa, tu dirais que ça ne serait pas joué. Eh ben oui, c'est pas grave. Désolée quoi. On va commencer par vous expliquer les 3 nouvelles mécaniques plus les types de cartes qui ont été introduites dans Jandicard. 4 mécaniques même s'il y en a une qui n'en est pas vraiment une. C'est ça, c'est plus un type de carte mais voilà. Donc 4 nouvelles mécaniques dont 2 nouvelles pour le coup. Exactement. Et avant de parler de ces mécaniques, n'hésitez pas à utiliser le code Valet Pell 2020 sur la boutique Magic Bazaar. Il y a les précommandes en Jandicard. Vous pouvez commander. Vous pouvez commander un max de Jandicard. N'hésitez pas parce que ça nous régale. Du coup, et ça vous régale parce que le code, qu'est-ce qu'il vous donne ? Il vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires. Qu'est-ce que c'est que le système de fidélité ? C'est 1€ égale 1 point, 150 points, paf ! 5€ de bon d'achat, voire surtout, ça régale. Et c'est cumulable. Donc si vous avez plusieurs bons d'achat d'un coup, vous avez plusieurs bons d'achat sur votre compte, vous pouvez les utiliser d'un coup, ça régale. Quand vous utilisez du coup 50%, donc vous avez plus vite le bon d'achat ou les bons d'achat. Donc régalade totale. Et ça nous soutient. Donc merci beaucoup. Merci à Magic Bazaar. Merci à tous ceux qui l'ont utilisé et qui l'utiliseront. Et il y a le code créateur Magic Arena FR sur Boutique et Game Store. Si vous voulez nous soutenir également, ça c'est complètement gratuit. Quand vous achetez un jeu, vous mettez juste notre nom comme parrain, entre guillemets, pour ceux qui se rappellent des parrains sur les vieux sites, etc. Ça marche un peu de la même façon. Là, quand c'est un code créateur, vous le mettez. Ça nous rémunère pour un pourcentage de ce que vous avez acheté. Ça ne vous coûte rien de plus. C'est juste Epic Games qui nous verse à nous de la menu monnaie. Ça nous permet de devenir mafieux à terme. Et ça qui a le plaisir. Oui. Et ça représente un bon 4$ par mois. Un bon 4$ par mois, pour ceux qui se demandent. Donc, bientôt riches, finalement. Mais merci de ceux qui l'ont utilisé, en tout cas. C'est beaucoup, en tout cas. Ces spoilers, on va s'en servir pour vous parler un petit peu des mécaniques, puisque les deux premiers, d'ailleurs, il y a toutes les mythiques, je crois, en premier. Les deux premiers, vous me permettent de vous parler des deux nouvelles mécaniques. Enfin, pas forcément nouvelles mécaniques. Il y a deux anciennes mécaniques et deux nouvelles. C'est ça. La première, qui est une nouvelle, c'est le concept de party. Donc, en français, je suppose que ce sera un groupe. Ou un truc comme ça. Parce que si c'est une fête, c'est marrant, mais... C'est pas ça. C'est un party, comme ils disent au Canada. Oh, ils traduisent au party, c'est parté. C'est un groupe, j'ai vu les trades françaises, et donc, il me semble que c'est groupe. Donc, groupe, en fait, le principe, c'est... Si vous avez certains types de créatures bien précises, ça va avoir une influence sur certaines cartes. C'est souvent lié à réduire le coût d'une carte. On va prendre Tazri, Beacon of Unity, donc l'unité du bacon. Pour 5, on a une 4-6 légendaire, qui a toutes les couleurs, d'ailleurs, dans son coût et dans ses capacités. Donc, ça peut faire un EDH 5 couleurs, pour ceux qui voudraient faire ça. Je ne vous recommande pas, je pense que c'est pas très bon en EDH. Ce spell coûte 1 de moins à caster pour chaque créature dans votre party. Et du coup, le party, c'est les types de créatures qui sont dans son effet. C'est Cleric, Rogue, Warrior, Wizard. Et non pas Alliés. Je crois qu'Alliés ne comptent pas dans le party. C'est bizarre, parce que sur les autres cartes, ils ne font pas mention d'Alliés. Donc, on n'a pas encore d'infos très très claires. Donc, c'est les 4 premiers. Oui, regardez que c'est Cleric, Rogue, Warrior et Wizard. Donc, Cleric, c'est Clerc en français. Rogue, c'est Gredin, Warrior, Guerrier, Wizard, Sorcier. Facile. Et en fait, plus vous avez de différents, parce qu'il faut des différents, il ne faut pas les mêmes, plus, du coup, ça va réduire le coût de Tazri. Et ça a d'autres effets suivant la carte, mais souvent, ça réduit le coût. Voilà, pour récapé Pt, si vous voulez payer Tazri 1 de moins, si vous avez un Sorcier, vous la paierez 1 moins. Si vous avez un Sorcier et un Gredin, vous la paierez 2 de moins. Si vous avez un Sorcier, un Gredin et un Clerc, 3 de moins. Et si vous rajoutez Guerrier, du coup, 4 de moins. Et il y a des cartes qui vous demanderont d'avoir un groupe plein, un full party. Et bien, ça nécessitera d'avoir les 4 types de créatures différents sur votre champ de bataille. C'est ça. Ça reste une mécanique qui est un petit peu nulle à Iège pour du standard, je pense, qui est plus une mécanique de limité. En fait, on n'a pas encore toutes les créatures avec leur type et les pay-off. Mais il y a des cartes comme... La carte qui fait piocher, on verra plus tard, qui a l'air très très bien. Ouais, non, mais des anciennes cartes comme Outlaw Merriment de Throne of Elren, qui créent un token par tour. Et il y a 3 types du party qui sont dans les tokens. Ah, donc c'est plutôt bien vu. Il y a Rogue et il y a Warrior. Ah, ok. Donc, tu vois, ça se trouve, en fait, ce sera juste très facile d'avoir ça. Et pour le coup, ça devient, si c'est facile d'avoir un party... Ça peut devenir intéressant. Ça réduit le coût de toutes tes cartes dans ton nez de 1 ou 2, facilement. Why not, je suis d'accord. Bref, du coup, ça, c'est la première mécanique. La deuxième mécanique que vous connaissez, c'est le kicker. Le kicker qu'on voit sur Jayce mis en hommage. Kick, en fait. Le kick, ceux qui ont commencé avec Magic Arena à l'époque, vous le savez, parce que c'était en dominaria. C'est juste un coût supplémentaire que vous pouvez payer. Donc là, Jayce coûte 3 mana, dont 2 bleus. Vous pouvez payer pour 5 mana en le kickant. Donc, kicker, c'est le fait de payer le kick, du coup. Et la créature, le planes au cœur, le sort, a un effet supplémentaire si vous le lancez avec son coût de kick. C'est ça. Facile. Je ne sais pas si vous pouvez payer les coûts de kick quand vous jouez du dessus de la bibliothèque, ce genre de choses. Il y a des règles particulières qu'on ne vous expliquera pas là, mais vous pouvez vous renseigner. Au moment où on te demande de caster le sort, tu peux payer le kick. Mais si, voilà, si c'est casté, vous pouvez payer le kick. Si c'est sur une citadelle de bolas, tu peux jouer le kick. Yes, par exemple. Mais genre, des copies, par exemple, il faut qu'elles soient déjà kickées, etc. Peut-être. Bref. Autre mécanique qu'on voit avec Nissa of Shadowed Boog, c'est le landfall, donc le touch-terre en français. Oui. D'ailleurs, le kick en français, c'est kick. Kick, oui. C'est juste kick. Enfin, c'est kicker qui est devenu kick. Landfall, quand un land arrive sur le champ de bataille, il se passe quelque chose. Tout simplement. Et ça ne trigger pas à chaque fois que vous mettez votre premier land en jeu, c'est à chaque fois qu'il y a un land. Donc, si vous faites cultiver et qu'il va chercher un land, ça trigger. Si vous faites Uro qui met un land en jeu, ça trigger. Là, Nissa, on voit qu'on lui rajoute un marqueur de loyauté à chaque fois qu'il y a un land qui arrive sur le champ de bataille, sous notre contrôle. Donc, si vous faites Passage Merveilleux, vous mettez un land. Vous utilisez le Passage Merveilleux pour ramener un land. Vous mettez encore un landfall. Enfin, vous avez un autre trigger de landfall. C'est ça. Ainsi de suite. C'est très, très fort avec les fetch. Voilà. Tous les effets touche-terre marchent très, très bien avec les fetch ou avec les cartes qui permettent de poser des terrains en jeu. Alors, ça marchera bien, du coup, avec Spiral qui n'est plus dans le standard, mais ça marchera bien, notamment avec Uro. Ça marchera en historique avec Spiral de Croissance. Voilà. Tout ça, tout ce qui est touche-terre, c'est bien avec les fetch et toutes les capacités à land. Et du coup, on aura l'occasion de reparler de cette Nissa. Et la dernière capacité, qui n'est pas une capacité, mais plutôt un design de cartes plutôt intéressant, c'est notamment Valakut Awakening. Et en fait, c'est ce qu'on appelle des... Enfin, moi, c'est comme ça que je les appelle pour l'instant, ce qu'on appelle un peu des split cards. C'est ça, parce qu'elles ont deux faces. Elles ont deux faces. Normalement, les split cards, c'est plutôt deux cartes en une qui sont séparées. Vous pouvez jouer soit le côté gauche, soit le côté droit, comme Fire and Ice. Mais là, on va les appeler aussi les Double Face Cards. Je ne sais pas quel nom va leur être donné. C'est un peu long, mais c'est ça, le vrai nom. Ça te permettra de jouer la carte pour son côté A ou alors pour son côté B. C'est toi qui choisis. Au moment de jouer la carte, en fait, vous choisissez quel côté vous jouez. Exactement. Par contre, dans la bibliothèque et dans le cimetière, la carte est toujours considérée comme sa façade. Voilà. Donc là, la Valakut Awakening, c'est cette face-là, la principale. Donc, c'est un instant qui est une très bonne carte. On reviendra après-dessus. Mais elle a aussi un autre côté qui, en fait, est une montagne qui arrive engagée. C'est ça. Enfin, c'est un terrain qui fait du rouge. Ça n'a pas le type montagne qui arrive engagée. Et du coup, c'est une carte. Soit vous la gardez et vous dites « Non, je vais lancer ce sort à un moment donné. » Soit vous vous dites « J'ai besoin de lander. » Hop, je retourne Valakut Awakening en Valakut, je ne sais plus quoi, le nom. Hop, vous le mettez en jeu et vous avez directement votre mana. Ça va être super intéressant pour le deck building. Et voilà, on espère qu'il y a d'autres cartes dans le set. Et je pense qu'il y aura d'autres cartes dans le set qui auront cette capacité-là. J'imagine une pour chaque couleur. Et ça pourrait être vraiment très, très sympa. Et ça donnera du coup des decks avec moins de terrain parce qu'en fait, ces terrains-là, ils seront derrière les sorts qu'il y a dans le deck. Enfin bref, on pourra imaginer des builds un peu farfelues. Maintenant qu'on vous a récapitulé les capacités de Zandikar, let's go sur les cartes. On va passer rapidement sur celles qui ne nous intéressent pas. Exact. Bon, on va quand même parler des mythiques au moins. Même si ce n'est pas une carte très intéressante. Tadris, une 4-6 pour 5 humains et guerriers qui coûtent un de moins pour chaque créature dans votre partie. Attention, le parti, si vous avez plusieurs clerics, ça ne compte pas encore une fois. Un groupe, c'est vraiment un de chaque. C'est ça. Et sa capacité, elle coûte un mana bleu, noir, rouge, vert ou bien deux manas incolores à la place d'une des couleurs qui vous manqueraient ou de chaque. Donc, vous pouvez payer pour 8. Vous pouvez jouer en mono blanc, sa capacité. Vous regardez les 6 cartes du titre de bibliothèque. Vous pouvez révéler jusqu'à 2. Cleric, Rogue, Warrior, Wizard et ou alliés parmi ceux-ci et les mettre dans votre main et vous mettez le reste en dessous. Pas très fou, finalement. C'est pas bien. Si jamais les parties sont vraiment jouables et que du coup, en fait, pour un mana blanc, c'est une 4-6 qui a un effet de value, ça devient une carte intéressante. Son body est bon, mais sa capacité est injouable. Même si partie, c'est bien, tu n'as pas payé 4 pour faire ça. Complexe. Mais le dessin est très joli. Le dessin est très joli. Donc, ouais, moi, Tazri, ça ne me fait pas rêver. On va passer du coup à Jace Mirror Mej. Plus intéressant. Qui polarise un petit peu l'attention. Il y a des gens qui sont pours et des gens qui sont contre. Alors, plutôt, enfin, pour et contre, je veux dire, il y a des gens qui trouvent ça fort et d'autres qui ne trouvent pas ça fort. Pour 3, dont 2 couleurs bleues, vous avez un Plein Soccer qui arrive avec 4 marqueurs loyautés. Son plus 1 est un Scry 2. Son 0 est un Piocher une carte et Révéler là. Vous enlevez autant de marqueurs sur le Jace en tant de marqueurs loyautés que le coût converti de mana de cette carte. Si vous avez kické le Jace pour 2, vous avez un deuxième Jace qui arrive sur le champ de bataille avec un marqueur loyauté mais qui n'a pas la contrepartie d'être légendaire. Donc, du coup, vous avez les 2 Jace en jeu. Moi, personnellement, et j'ai un petit peu analysé la carte, on en a parlé en stream et tout, je ne trouve pas ça puissant parce que c'est une carte qui ne se défend pas, qui ne fait que de la value, qui n'a pas d'ulti, c'est-à-dire que tu peux jouer toute une game contre lui sans avoir forcément besoin de le gérer. Ton adversaire, tout au plus, va faire des scry pour essayer de trouver ses cartes mais bon, c'est juste de la sélection de cartes. Et si jamais tu le kicks pour 5, tu as investi 5 mana pour encore une fois un Plein Soccer qui ne se défend pas et dont la copie va arriver avec seulement un marqueur loyauté. Donc du coup, la copie va se défendre très très mal parce que le but de ce Jace, c'est avec votre premier Jace de scry 2 et avec votre deuxième Jace de piocher en ayant fait en sorte d'avoir des coups convertis de mana assez bas pour ne pas lui enlever trop de marqueurs loyautés. Donc ça reste quand même la méga fatigance, moi, je trouve. C'est qu'il y a des gens qui trouvent ça bien et je ne comprends pas. J'aurais aimé un truc, mais ça aurait peut-être été pété, c'est que quand tu fais son 0, si tu révèles une carte avec un coup de 0, tu repioches une carte sans la révéler. Ouais. Du coup, il y avait une mécanique où tu allais essayer de montrer un spell, enfin un land, du coup. Bah, tu mettais des landes pour piocher, ouais. Comme ça, tu pioches ton land et tu pioches une carte en plus. Je ne crois pas que ça aurait été pété. Je ne sais pas si ça aurait été pété parce que ça fait quand même draw 2 si jamais tu arrives à en l'abuser. J'aurais même préféré qu'il ait le multi-kick et que tu puisses avoir une armée de Jace ou le multi-kick, ouais. Le multi-kick aurait été sympa, genre, tiens, pour 7, pour 9, paf, je mets plein de Jace, je vais me refaire une main et ça coûte quand même beaucoup de mana. Ouais, ouais, complet. Ce n'est pas si incroyable. Si c'est kické, ce n'est pas en mode genre la copie va arriver même s'il se peut les contrer. Non, c'est tout un spell. Donc si Jace est contré en étant kické, il n'y a pas de copie. C'est juste, ça dégage. En fait, pour 3 mana, tu as moins bien qu'une arène phyrexiane et pour 5 mana, tu as une espèce d'arène phyrexiane qui n'est pas censée te faire perdre de PV mais qui ne se défend pas. C'est un peu mieux que le Jace de Lorwyn. Jace promet du nom mais c'est moins bien que la norme des Plainswokers sans compter le bug War of the Spar qu'elle draine. Si on enlève le power level des Plainswokers récents qui est beaucoup trop puissant, on revient au power level d'un bon Plainswokers moyen de standard, je trouve que ce Jace Miramage il est de ce niveau-là un peu en dessous. Il y a un 6 sur 10. C'est intéressant comme design par contre d'avoir le kick sans Plainswokers. C'est la première fois. Il n'a pas de passif du coup il a le kick mais pas de passif et ça c'est pas mal parce qu'on s'est beaucoup plaint des passifs des Plainswokers qui n'étaient pas assez balance mais je pense que ce n'est pas un très bon Plainswokers. Très intéressant dans le design mais pas très intéressant pour le jeu. C'est le seul truc que je trouve fort entre guillemets enfin fort et encore à mesurer parce que pour 5 manas il n'y avait ni ça. On enlève tous les Plainswokers droit. On les enlève. Je me dis pour un mana de plus j'ai Garouk. Garouk il me fait 2 loups, Garouk il me tue une bête il me fait plus chez une carte il me fait un ulti mes bêtes seront létales. Quand tu parles de Garouk à 6. Garouk à 6. Ouais bien sûr. Donc si je prends en perspective je me dis je préfère mettre un mana et ses couleurs en plus. En fait s'il n'impacte pas le board il se défend mal si tu ne l'as pas kické franchement c'est vraiment faible. Ouais pas incroyable je trouve ce Jace. Par contre ce qui est bien c'est si vous avez un deck un peu tempo ou par exemple vous avez mis une bête au tour 4 ou des bêtes même avant quand on fait tour 5 je mets 2 Plainswokers et j'ai un board pour les protéger il y a quand même vous avez mis 2 Plainswokers pour une carte. mais encore heureux que enfin je veux dire c'est le côté bien tu vois encore heureux qu'un Plainswokers à 5 s'il touche le board ton opponent est là en mode bah non c'est chiant et encore que ton adversaire il peut même gagner en ignorant ce Jace il n'a pas d'ulti il n'a pas de fatalité en fait à terme tu vois. Non mais ça met une espèce de clock de value c'est à dire si jamais tu ne les gères pas et que tu veux face mais c'est même pas de la value grasse c'est une carte par tour mais ça dépend ça dépend parce que si tu as d'autres cartes qui permettent de regarder au dessus oui tu peux faire 2 x 0 tu peux faire 2 x 0 si tu es dans la sauce bah tu fais juste 2 x 0 je pioche 2 cartes j'espère qu'il y en a un qui survive ouais ce qui est bien par contre c'est que tu as le droit de kicker ton second Jace pour avoir la copie qui n'est pas légendaire et du coup avoir 3 Jace ouais donc il peut se scale un petit peu effectivement bon on essaye de lui trouver des points non mais c'est vrai que ses futures copines ne sont pas mortes s'il en a encore un on essaye un petit peu de lui trouver des avantages grosso modo c'est pas la première carte autour de laquelle je vais buller personnellement non j'aurais aimé qu'il y ait elder spell par contre encore dans le format parce que du coup on va dire non à tous les Jace non mais pour jouer toi en fait t'aurais fait Jace kicker donc tu mets 2 plans of the occur et ton après tu fais elder spell par exemple pour tuer les 2 pour mettre tout sur un plan of the occur que tu viens de jouer et pfff ouais ça aurait été un peu plus sexy et pour l'instant les plans of the occur qui nous montrent n'ont pas vraiment d'ulti donc non du coup Drana the last blue de Schiff pour 5 on a une 4-4 vol légendaire vampire et clérique donc on retrouve le thème encore parti parce que c'est un clérique fly quand Drana the last blue de Schiff attaque le joueur défenseur choisit une créature non légendaire dans votre cimetière et vous réanimez cette créature avec un marqueur plus en plus 1 c'est un vampire pas incroyable non comme créature ça ne fait rien quand ça arrive en jeu ça ne se défend pas c'est une 4-4 fly après ça met une cloque mais ça ne réanime enfin ça réanime que de votre cimetière si je choisis par votre adversaire c'est non légendaire du coup il faut avoir des menaces intéressantes je n'aime pas trop les passions à l'adversaire en général ouais après si ça n'est pas géré c'est tous les tours vous réanimez quelque chose si vous arrivez à remplir votre cimetière si tu compares avec les autres drop 5 qui restent légales en standard on a en 7 regards garotte ouais ça bloque ça et ça meurt c'est juste infiniment meilleur je ne trouve pas qu'elle soit ça n'a pas besoin de toucher heureusement c'est bizarre que ça soit une mythique c'est le genre de design d'une carte rare un peu classique qui va te faire gagner en limité de manière assez vénère par contre le dessin est très stylé par contre je peux call déjà que vous serez d'ailleurs de voir ça dans un booster ouais après comme tu dis c'est vrai que tu n'as pas besoin de toucher tu peux juste attaquer et réanimer une de tes bêtes ouais mais bon bon c'est fatigué ouais j'aime pas trop non plus j'aurais pas ça quoi donc si c'était légendaire enfin s'il n'y avait pas le non légendaire ça permettrait de réanimer même elle tu vois et du coup de réanimer une drana qui grossit petit à petit 5-5 je vais être un peu un peu vénère pour le coup j'aime beaucoup les handicaps pour l'instant je suis très hypé il y a beaucoup de design de cartes qui me plaisent mais par contre toutes les mythiques je les trouve assez faibles toutes les mythiques montrées sont plutôt on voit que le power level est vraiment bien bien rabaissé pour ceux qui avaient peur d'extension comme Eldraine comme Kaladesh ou comme War of the Spark non là on a vraiment revu un peu à la baisse les exigences et c'est une bonne chose pour le standard Naeri Air of the Ancien parle-nous en nom pour 4 elle arrive avec 4 marqueurs loyauté c'est plutôt pas mal c'est un bon ratio à noter pour le point positif du Jace c'est qu'il arrive quand même avec 4 marqueurs même si la copine n'arrive qu'avec 1 au moins il arrive avec quand même pas mal de loyauté pour son coup de mana et ça c'est bien pour plus 1 vous créez un token 1-1 guerrier et corps attachez un équipement que vous contrôlez sur lui ce qui est plutôt pas mal parce qu'on a des bons équipements dans le format notamment un Burtleaf pour moins 2 vous pouvez regarder les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque vous pouvez révéler un guerrier ou un équipement parmi ces cartes là et le mettre dans votre main c'est plutôt pas mal comme value enfin pour moins 2 c'est un piocheur mais vraiment tu creuses avant de piocher tu mets le reste en dessous de ta bibliothèque et pour moins 3 Naeri inflige un nombre de blessures à une créature ou à un plan soccer égal à 2 fois le nombre d'équipements que vous contrôlez bon c'est quand même une carte qui est très Boros oriented qui demande d'avoir ou des guerriers ou des équipements donc c'est une carte qu'on va jouer dans des decks agro ça dépend les bons équipements qu'on va avoir pour l'instant on peut prendre l'exemple d'Umber Cliff c'est plutôt pas mal après ce qu'on a besoin de Naeri dans un deck d'Umber Cliff généralement quand t'as mis Umber Cliff sur le champ de bataille t'as gagné la partie alors je pense que on a pas encore toutes les cartes ni toutes les cartes de cette année t'auras des équipements pas chers qui s'équipent pour cher et bien surtout je pense que Naeri elle est là pour Winota parce qu'elle fait des tokens qui ne sont pas humains donc ça traire Winota Winota c'est un guerrier c'est une des potes conneries du coup le moins 2 va la chercher ou va chercher une Umber Cliff et je pense que c'est juste un bon atout à Boros Winota peut-être en standard ouais après Winota quand elle arrive tour 4 donc le tour de Naeri elle peut te faire gagner la game donc c'est bizarre mais il y a des fois tu n'as pas Winota c'est sûr si toutes tes games tu as tour 4 tu ne joues jamais Naeri non non bien sûr mais le deck est designé pour avoir envie de faire ça si tu dois passer par Naeri avant est-ce que tu préfères pas plutôt mettre une carte qui met du board je ne sais pas trop je trouve que pour le coup c'est un des plans soccer qui a été révélé qui est un peu le plus puissant en termes de nombre de loyauté qu'elle a le plus un qui lui permet de se défendre elle peut tenir le board et être un peu chiante elle fait un peu de value je trouve qu'elle est vraiment dans la norme des bons plans soccer qu'on avait avant le gap War of the Spark mais le fait qu'elle trigger avec les équipements ça ne me fait pas trop rêver je ne sais pas trop si c'est un plan de jeu viable en standard je pense justement que c'est plutôt gadgeto mais que juste faire un body qui peut avoir un équipement c'est nice et ça te fait de la value tu vas chercher parce que tu auras d'autres guerriers dans ton deck du coup en jeu Winota et tu as un moins 3 qui peut tuer un bloqueur parce qu'il suffit que tu aies une amber cleave ça va juste faire un shock sur une créature je la trouve étonnamment ok mais c'est plus les couleurs selon moi c'est vraiment on va la mettre là dedans et à mon avis sauf s'il y a plein d'équipements typiquement l'extension avec les vikings je vois bien pas mal d'équipements dedans en mode DH etc carrément genre le cycle des épées mais avec DH ça serait cool et là peut-être que Naeri du coup va faire c'est cool les gars c'est cool donc ouais je trouve que c'est très intéressant comme le Jace plus jouable que le Jace je la vois plus jouer mais dans beaucoup moins de necks ouais pareil là Jace où c'est un truc bleu qui fait pucher des cartes ça va partout Naeri ça va pas partout très focus très étroit comme carte mais je trouve que ça a des bonnes stats voilà et Nyssa je te laisse en parler aussi Nyssa of Shadowhead Boogs Boogs d'ailleurs pour 4 elle arrive avec 4 marqueurs loyautés ce qui est plutôt pas mal aussi elle a la capacité touche terre donc landfall à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille vous lui rajoutez un marqueur loyauté donc si vous la jouez au tour 5 mais que vous n'avez pas landé vous faites Nyssa je joue un terrain bah du coup elle arrive avec 5 marqueurs ce qui est plutôt pas mal ça vous permet directement de faire son moins 5 son plus 1 vous permet de dégager un land que vous contrôlez ce land devient un 3-3 il a la célérité la menace jusqu'à la fin du tour ça reste toujours un land cela dit à la fin du tour il n'est plus 3-3 il redevient un terrain et son moins 5 vous permet de mettre une créature avec un coup converti de mana qui coûte moins c'est quoi ? moins ou égal au nombre de landes que vous contrôlez sur votre champ de bataille une carte de votre main ou alors une carte de votre cimetière et cette carte arrive avec 2 marqueurs plus 1 plus 1 donc voilà en gros si vous avez une carte dans le cimetière ou dans la main qui a un coup converti de mana inférieur ou égal au nombre de landes que vous contrôlez pour le moins 5 vous pouvez le mettre directement sur le board et bah écoutez j'ai vu beaucoup de choses dans la première fois que j'ai vu cette Nissa je l'ai trouvé vraiment puissante j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux où les gens étaient plutôt méga hypés par cette Nissa et bah en fait je la trouve pas très forte et pourquoi je la trouve pas très forte ? parce qu'en fait il y a un truc qu'on a pas fait attention c'est que son plus 1 ne laisse pas le land comme Nissa en fait nous on est habitué à ce que plus 1 il y a un land qui arrive mais ça Nissa c'est ne laisse pas le land créature ouais ne laisse pas le land créature en fait il n'a pas la vigilance donc en plus si vous voulez attaquer avec il va s'engager il ne bloquera pas derrière mais de toute façon qu'il s'engage ou pas ça te laissez qu'un mana et c'est pas forcément ça le plus important c'est juste que ça peut t'ouvrir une interaction un contre je suis d'accord tu vois ce que je veux dire c'est qu'au final cette Nissa vous allez la jouer elle va créer un 3-3 sur un board bloqué qui va rien faire qui pourra même pas bloquer pour la défendre et derrière elle est à nu et sa seule autre capacité c'est un moins 5 qui est déjà et pas incroyable parce que ça vous permet de jouer une carte que vous pourriez déjà jouer en investissant du mana dedans entre guillemets puisque c'est inférieur ou égal au nombre de terrains que vous contrôlez sauf que si jamais elle arrive que vous avez fait un land et que vous n'avez pas le contrôle du board derrière elle n'a pas ses 5 marqueurs loyautés la Nissa elle ne s'est pas défendue vous ne faites plus votre moins 5 et tous les tours vous avez le droit à un 3-3 qui peut peut-être attaquer mais qui ne défendra pas donc en fait elle est plutôt faible son meilleur spot c'est de la jouer tour 5 faire Nissa je land et je fais moins 5 et je fais moins 5 mais du coup qu'est-ce que tu gagnes par rapport à avoir joué la carte de ta main directement deux marqueurs plus un plus un dessus mais peut-être que c'est pas bien en fait je n'arrive pas à la défendre alors que quand elle a été révélée j'étais grave hypé je ne vois pas comment on peut la casser en fait tu vois ouais je ne sais pas je ne vois pas où elle est puissante tu peux avoir animé Ouro qui va mourir parce qu'il n'aura pas été joué en escape ouais toi c'est même pas moins xx étant le converti de mana de la créature où tu aurais pu un peu trickser avoir juste un body et en même temps faire revenir une bête le truc que je trouve bien c'est qu'on n'est pas obligé d'activer le land en créature ça veut dire qu'on ne peut pas se faire tuer la créature ouais tu peux juste garder juste et détaper ton land pour avoir un mana etc ou alors mettre la pression avec le plus un désolé si vous entendez les travaux c'est chiant pour nous aussi ne vous inquiétez pas mais là où je la vois bien Nissa c'est où elle va rester sur le board parce qu'elle va être un peu chiant à tuer à faire plus un land donc en fait elle fait plus deux tous les tours techniquement si tu rampes un peu si tu joues des Ouro tu remets des landes tu remets encore des marqueurs loyautés ouais elle va bien marcher avec l'angle et genre du coup elle va être très chiant à tuer parce que du coup elle va vraiment prendre beaucoup de marqueurs loyautés et tu auras une réa tous les tours et à un moment soit enfin peut-être pas tous les tours mais genre tous les deux tours tu peux avoir une réa peut-être si jamais effectivement tu triggers landfall ou bien juste à un moment tu vas avoir beaucoup de mana et tu vas faire moins 5 je mets un énorme truc et j'ai dépensé aucun mana ouais du coup tu mets un énorme pâté genre sanglier terrasseur ouais qui n'est plus en standard mais bien sûr ce genre de créature et en même temps avec ta mana tu vas faire autre chose et du coup ça t'auras fait de la value ça t'auras fait du mana ça t'auras fait une cible à ton adversaire je suis d'accord et en même temps il y a un tour où tu vas juste faire j'ai triché avec ma mana mais pas comme on l'a vu avec fire etc genre plus tard quoi ce que tu décris c'est un peu son spot préférentiel là où elle va le plus briller mais ça nécessite du coup de ne pas la jouer tour 4 donc ça veut dire que c'est un plan de soccer qui est un peu plus let game que son design au préalable laisse penser ça dépend parce qu'il y a un bon un bon anti-bet noir qui vient d'être révélé qui coûte qu'à mana noir et du coup tu peux te dire je peux la jouer tour 4 plus 1 je détape un land hop je fais un petit bet ouais mais ça veut dire que ton adversaire n'a qu'une créature ou que toi t'as déjà contesté le bord d'avant ah oui mais si tu penses que tu vas affronter des cas gros qui ont 4 bêtes autour 4 non mais de toute façon un plan de soccer dans ce spot là dans tous les cas il est pas bon on est d'accord tous les deux c'est juste que effectivement cette Nissa pour qu'elle soit bien il faut que le tour où tu la joues ou le tour d'après tu puisses landfaux la font il faut que tu puisses caster un euro derrière et que tu joues un passage merveilleux quoi et là derrière elle se défend bien mais encore une fois c'est un peu la même chose que Jace moi j'aime bien je veux pas que les plan de soccer soient craqués notamment avec des passifs je veux plus de baby Jace je veux plus de Narset qui invalide des plans de jeu et tout mais j'aime bien quand même que quand un plan de soccer arrive en jeu ça devienne un jeu dans le jeu ça devienne une priorité idée tour 5 tour 4 je dis ça ouais elle passe le tour ouais mais c'est pas dit qu'elle le passe c'est ça qu'il y a eu elle passe le tour elle arrive quand même avec 5 marques à l'objeté ouais ouais tour 4 non il y a des decks elle tour 4 aussi plus hein elle est à 5 oui ok donc voilà et en plus tu détapes un mana peut-être tu peux faire un truc ok ok tour 5 tu landes donc elle a 6 6 marques à l'objeté ouais tu joues Ouro pour 3 ouais tu mets un marqueur ouais elle a 7 enfin tu remets un land donc t'as 6 landes avec tes 3 mana du coup tu fais cultivate ouais tu vas chercher tu mets un land 7 donc au tour 5 tu peux poser un truc et écoute 7 ouais et 7 sous ce moment le coup des créatures qui sont très forts tu vois ouais et t'as fait ton accélération t'as pioché tes cartes et tout etc si t'as fait Euro dans cultivite tu joues Hugin derrière on s'en fout de Nissa tu joues Hugin après mais là dans le tour comme t'as fait Nissa avant paf tu peux mettre ça nécessite tellement tu te rends compte quand même ce qu'on est obligé de lui chercher pour que ce soit bien c'est deux cartes qui sont bonnes que tu peux jouer dans un deck et il y a Nissa en plus tu vois ouais mais c'est pas un setup pour dans ce deck là j'ai pas forcément envie de jouer Nissa quoi en plus tu vois genre si tu joues en plus t'auras pas beaucoup de créatures à réanimer puisque là tu as parlé de spells de plan soccer et de heroes que t'as pas envie de réanimer genre c'est compliqué je trouve et comme je le disais moi je veux plus de plan soccer pété avec peu de mana et qui invalide des plans de jeu par contre je veux que dès qu'un plan soccer arrive sur le champ de bataille il y a un petit jeu dans le jeu qui se mette en place et qui faille le gérer cette Nissa je pense que tu peux gagner des games sans la gérer peut-être qu'en fait on va s'en foutre mais moi je lui vois quelque chose on fera quelque chose avec Nissa bah j'espère alors moi je dis il va se passer un truc peut-être pas ce que je viens de dire peut-être que c'est fatigué que c'est de la merde c'est sans doute le cas mais il se passera des choses voilà genre je le vois bien en mode tu trigger landfall et tout il se passe plein de trucs et tu fais tu vois tu réanimes un lotus cobra ouais c'est cool non mais j'aime bien un lotus cobra j'adore passons alors l'arche prise of yona un bon indice de ce que pourrait être parti c'est une étoile 2 pour un mana blanc humain et clérique donc ça compte pour le parti il a une force équivalente au nombre de créatures dans votre parti donc lui-même se compte puisqu'il en fait partie donc c'est une 1 2 pour 1 minimum et au début du combat si vous avez le full party target créature gagne plus 1 plus 1 et fly donc ce sera plutôt quelque chose d'un deck style aggro ouais où vous allez jouer je pense bi tricolore vous avez pas visé avoir un full party forcément mais avoir régulièrement au moins 2 3 créatures et ça fait que votre drop 1 au tour 2 souvent ça va être une 2 2 tour 3 ça va être une 3 2 et en plus la menace grossit en même temps que votre board grossit j'aime bien cette bête donc je pense que ça si on a d'autres créatures un peu dans ce style ça va rendre le parti peut-être intéressant à jouer pour un deck plutôt aggro pas grand chose d'autre à dire c'est juste ça nous indique vers quoi on se dirige j'aime bien cette carte confounding conendrum très bonne carte je te laisse la présente pour 2 enchantements when confounding conendrum enter and the battlefield draw a carte donc en gros déjà se recycle quand tu arrives sur le champ de bataille vous piochez à chaque fois qu'un land arrive sur le champ de bataille d'un adversaire qu'un adversaire contrôle pardon si ce joueur a déjà joué un autre land pendant ce tour il renvoie un terrain dans sa main un terrain qui contrôle dans sa main s'il y a déjà un land qui est arrivé sur le champ de bataille parce qu'il n'a pas besoin non t'as dit jouer alors que ça marche sur cultivate s'il a fait cultivate et il joue son land il va renvoyer un land ah oui d'accord pour moi dans tous les cas tu castes pas un land il arrive forcément sur le champ de bataille ouais mais c'est jouer de la main alors que de cultivate c'est arrivé en jeu ah oui bon effectivement arrivé en jeu dans tous les cas en gros dès qu'il y a un deuxième land qui est posé qui arrive sur le champ de bataille tous les jours ben forcément le joueur adverse il doit revenir il doit reprendre des landes dans sa main ça pourra peut-être l'arranger s'il a des valets à cuit à awakening mais en général c'est une carte qui va empêcher les lacs rampes de ramper ah ben ça annule l'effet du row l'effet de spirale qui n'est plus jouable exactement après cela dit comme j'ai vu sur les réseaux sociaux les gens ils ont raison tu vas jouer une carte bleue pour contrer Simic en fait ça va être une carte pour le mirror alors que ça aurait été bien d'être designé en blanc par exemple exactement ou une toute autre couleur qui n'est pas Simic après moi je crois quand même pas que ce soit complètement broken je veux dire ça va shutdown que euro je crois que ah non c'est pas broken c'est une bonne réponse le standard va arrêter de mettre full land je pense que les gens veulent plus ramper et qu'avec la disparition de spirale de croissance déjà actuellement ouais ça shutdown euro mais est-ce que t'as envie de jouer ça dans ton deck pour battre euro non c'est peut-être pour contrer landfall aussi ouais ça contre bien landfall mais landfall lui redonner des landes à jouer il est content bah ouais c'est pour ça donc c'est pas c'est pas aussi bien que les gens le croient c'est vraiment très très bien si vous avez peur que vos adversaires fassent n'importe quoi avec de la rampe mais pour landfall effectivement comme tu dis il va pouvoir lander à tous les tours avec ça mais du coup si vous faites passage merveilleux je craque je vais chercher un autre land et bah vous reprenez votre land en main ouais mais bon tu vas jouer ça à quoi en side d'un mec qui joue des passages merveilleux je sais pas contre un mec qui fait autre chose mais tu vois si en plus il veut abuser de ça ça lui shutdown un land ouais ça empêche les gens de ramper entre guillemets mais est-ce que dans le standard zandicar on avait envie de ramper rien n'est moins sûr donc c'est peut-être une carte qui arrive un peu tard qui aurait été vachement meilleur dans le standard qu'on a eu par exemple ouais coveted prize un sorcery pour 5 un rituel pour 5 qui coûte 1 de moins du coup comme la carte on a vu tout à l'heure pour chaque membre de votre partie c'est un tuto vous cherchez une carte dans votre bibliothèque vous la mettez dans votre main vous mettez en jeu votre bibliothèque si vous avez un full party quand vous avez lancé vous pouvez caster un spell de votre main qui coûte 4 ou moins gratuitement c'est plutôt fort si partie ça marche bien bah je trouve que ne serait-ce qu'avoir deux membres du party on dirait que je parle d'un party politique deux membres genre dans votre partie bah pour 3 vous allez chercher n'importe quelle carte en rituel donc déjà c'est un tuto qui ne coûte pas 3 points de vie comme le Game Tutor qui ne coûte qu'un mana noir c'est pas mal ouais j'ai encore la sensation mais ça c'est toujours un peu pareil que c'est des cartes qu'on jouera pas mais j'aime bien le design et ça a du potentiel quoi ça dépend vraiment de quels sont les clerics les rogues les warriors et les wizards et du niveau de jouabilité de la mécanique partie mais sinon dans l'idée la carte peut être puissante genre ça peut être complètement broken avec certaines cartes comme on va le voir avec Tadjo Paragon mais on va voir après ok du coup Valakut Awakening pour 3 mana qu'est-ce qu'on fait avec ça ? c'est un petit instant qui vous permet de mettre autant de cartes de votre main en dessous de votre bibliothèque et de piocher autant de cartes plus un et sinon c'est une donc double face card que vous pouvez jouer en tant que terrain qui arrive engagé et qui donne du rouge donc ça permet entre guillemets de lisser un petit peu pas les sorties mais en tout cas d'éviter les non-games on voit que wizard de plus en plus ont envie d'empêcher les gens de faire death ou de faire full je trouve que c'est plutôt une bonne initiative ça permet de rendre le jeu plus accessible après j'ai pas envie non plus que toutes les cartes aient ce système là parce que ça fait partie aussi du plaisir de magic de jouer des games différentes et que toutes les sorties ne se ressemblent pas et que de temps en temps de battre ton adversaire alors que t'as fait death ça a créé des mécaniques de comeback et donc je trouve que le système de mana de magic peut être vu comme un point faible mais c'est aussi une de ses plus grandes forces donc je suis très content que certaines cartes existent comme ça et qu'on essaye d'enlever un petit peu les bad feelings entre guillemets et les non-games mais je voudrais pas non plus que tout le jeu soit lissé de cette manière là du coup si on a un spell comme ça par couleur 100% validé je trouve ce spell je crois qu'il y aura un spell par couleur parce que ça désigne les landes emblématiques des handicards la Valakut c'est ça donc logiquement il y aura un spell par couleur comme ça je le trouve plutôt très bon ce spell ça vous permet d'avoir un land si jamais vous avez besoin de jouer à un terrain et ça vous permet sinon en fin de partie de recycler tous les terrains que vous auriez piochés que vous n'auriez pas eu besoin de jouer pour les défausser et piocher le même nombre de cartes plus une c'est plutôt une bonne carte en éphémère j'aurais aimé qu'il y ait aussi bon après c'est pas fini mais qu'il y ait un cycle de 5 de spells qui soient aussi des landes et qu'il y ait un inverse s'il y ait aussi un spell de 5 landes genre des landes qui est utilitaire qui soient des petits spells j'aime bien tu vois genre un bon land bleu et derrière en fait une espèce d'opt pour un tu pioches comme ça si t'as besoin de landes enfin de jouer ce bon landes ben tu l'as sinon il y a des fois tu dis un land je préférais plutôt recycler entre guillemets faire autre chose et casse-t-il dans toutes les zones hors le champ de bataille c'est un instantané c'est toujours la face A qui prime pour la condition entre guillemets de la carte j'aime bien moi ce Valet Akuta Watning je suis très bien je pense que c'est jouable ben ouais au début je me suis dit bon c'est en effet comme on l'envoie partout dans les designs des cartes rouges d'enlever des cartes de notre main pour avoir un peu plus de cartes mais on sait pas ce qu'on va à trouver on sait ce qu'on paie on sait pas ce qu'on gagne c'est ça mais en fait le fait que comme tu m'as dit déjà que ça peut être un landes c'est très bien qu'on peut le jouer avec zéro carte en main on va piocher un c'est ça et en rouge c'est pas incroyable mais c'est déjà cool que si jamais vous avez une main avec des cartes mortes ben vous jouez contre contrôle vous avez que des anti-bets par exemple vous faites ah bah attendez pour 3 tous les anti-bets ça dégage ça devient de 2 tu auras littéralement piocher 4 par exemple t'as 3 anti-bets morts t'auras littéralement rien perdu et piocher 4 par exemple et c'est un instant donc on peut le faire fin de tour donc c'est super bien et ça te permet moi je trouve surtout si tu sais que tu joues ça dans ton deck quand tu commences à avoir un pool de terrain suffisant et conséquent ben tu les gardes en main et dès que tu tombes sur ça tu fais ok je défense 5 landes je pioche 6 même mon oreide mon oreide il accumule et au long moment quand il a des trucs qui ne passent plus des créatures parce que le bord est bloqué tout dégage on va chercher les fours par exemple c'est vraiment c'est probablement meilleur que ce que les gens imaginent et maintenant on va parler de Tajuru Paragon et ben vas-y très très intéressant ce Tajuru Paragon déjà il y a des bonnes stats c'est une 3-2 pour 3 une 3-2 pour 2 qui est elfe donc déjà c'est bien il est aussi en plus d'être elfe mais ça c'est son c'est une espèce de capacité en fait vous avez vu c'est pas dans le type il remplit direct le parti clérique, rogue, warrior et wizard il est pas ou il est tout donc en fait si vous avez lui vous avez un full party vous avez un full party tout seul c'est beau quoi donc ça veut dire que si vous avez Tajuru Paragon tour d'après ou même dans le même tour si vous avez du mana pour un mana noir vous allez chercher la carte que vous voulez vous cassez un spell à 4 avec le coveted prize donc attention ça fait une curve assez vénère on disait genre tour 3 faites une 3-2 faites un tuto vous cassez un spell à 4 gratuit termine il y a l'adversaire et non non je veux pas entendre ce que tu veux dire tu as perdu c'est trop vénère attention voilà quand on disait tout à l'heure la mécanique bif bof c'était sans compter ce genre de carte après s'il n'y a que celle-là je refais une sortie champagne avec elle c'est tout tu vas hardmoudigan dans cette carte-là si tu joues parti et là le kicker 3 parce que s'arrêter là c'était pas assez quand il arrive sur Shumatai s'il a été kické donc il faudra payer 5 mana vous révélez les 6 cartes de bibliothèque vous pouvez mettre des cartes qui partagent un type de créature avec lui dans votre main et le reste en tout donc en fait ça vous amène d'autres dont lui-même si vous trouvez un Tajuru Paragon pour le coup vous pouvez le prendre vous pouvez prendre des elfes des clérings des rocs des warriors des wizards c'est une super carte que je n'avais pas vue et qui ouvre l'archétype au construit plutôt que de la laisser au limité je trouve ouais le truc c'est que même si ça a l'air fou ce que je disais de trigger avec coveted prize ouais même avec la 4-6 pour un mana blanc on a la 4-6 de tout à l'heure ouais mais en fait le problème de la 4-6 c'est que je trouve que sa capacité est bof oui mais genre je prends juste les stats mais le truc c'est que s'il n'y a que lui comme tu dis tu as hardmoudigan pour l'avoir tu fais une sortie champagne quand tu la joues on peut te le tuer facilement en plus oui ça peut aussi mal se passer mais c'est vrai que si ton adversaire ne répond pas si tu joues tout seul ce qui est ce que des fois tu veux juste tester la proactivité la linéarité de ton deck tu peux faire des trucs proactifs et linéaires assez bêtes quoi ouais mais voilà je je sais pas je trouve que c'est très fort et que ça va très bien avec c'est bien designé genre s'il n'y a que lui déjà ça suffira pas je pense et s'il n'y a pas que lui ça montre qu'il faut quand même des cartes très fortes pour que la mécanique soit très bonne c'est ça il faut soutenir la mécanique en fait la mécanique en elle-même si elle n'est pas soutenue elle est un peu mauvaise et nous on préfère les mécaniques qui se soutiennent elles-mêmes gun kicker ou landfall par exemple vous voyez landfall vous mettez un land la créature gagne plus 2 plus 2 c'est pas grand chose mais ça suffit juste la créature va être c'est mieux si t'as des fetchs mais si t'en as pas ça reste ok ouais Legion Angel j'aime bien le design c'est très mauvais mais j'adore le design parce que ça te propose de faire des choix ouais pour 4 on a une 4-3 fly quand il arrive sur son bataille le Legion Angel donc arrivé sur son bataille vous n'avez pas besoin de l'avoir casté de la main ou quoi vous pouvez révéler une carte que vous possédez en dehors de la partie donc de votre side qui s'appelle Legion Angel donc la même carte et la mettre dans votre main une seule mais bon du coup ça va ramener les autres petit à petit donc vous pouvez en avoir une main deck 3 en side et ça va aller chercher si ça avait le lifelink ça aurait été super cool pour pouvoir contrer les decks aggro parce que vous en avez par exemple une dans votre deck c'est dommage d'ailleurs vous allez chercher les autres et vous allez chercher deux autres mais non c'est juste une 4-3 fly entre guillemets qui est guerrier donc ça marche pour le parti voilà et du coup c'est trop rigolo parce que est-ce que t'en mets 3 dans ton deck parce que tu veux absolument la toucher et dès que tu casses la première tu peux aller chercher la quatrième mais ça s'arrête là les copies suivantes du coup ne feront rien est-ce que tu mets 2-2 mais dans ce cas tu dilues ton plan à fond tu vas en avoir que 2 dans ton deck ou est-ce que tu veux être full chatard en piocher un seul dans ton deck mais à chaque fois que tu en casses 1 tu vas aller chercher les autres c'est mauvais comme carte mais je trouve que le choix il est trop cool ouais j'aime bien par contre ton deck control j'aurais adoré que la carte soit lifelink si tu la mets par exemple ton adversaire n'aura pas d'anti-bet ou alors on va les décider mais si t'as ça dans ta liste il va être dans un entre-deux où il se dit il a quand même ça ça va te faire de la veille où tu casses hop tu vas chercher une autre tu casses machin ouais peut-être qu'on peut l'utiliser comme ça c'est essayer de contrebalancer son défaut en fait j'aime bien j'aime bien cette idée-là la carte est intéressante ouais après je trouve que c'est pas fort mais ça serait intéressant c'est pas fort mais c'est intéressant bon on passe sur les cartes moins intéressantes encore une carte qui devient donc c'est un spell de défaut ce qui devient l'angle une autre que vous voyez en dessous Lotus Cobra je te laisse je ne peux pas en parler c'est toi qui dois en parler oh putain j'adore Lotus Cobra c'est une carte super c'est une carte emblématique de Zandica premier du nom et c'est un reprint qui en plus est passé de mythique à rare donc accessibilité de la carte et un dessin magnifique et le dessin est magnifique encore plus dans les artworks alternatifs pour le coup donc bref Lotus Cobra c'est bien pour les formats éternels si vous jouez en commandeur et vous faudez Lotus Cobra ça trigger très très bien sur les fêtes moi je jouais ça dans Animar c'était la régalade pour 2 vous avez une 2-1 il est serpent Landfall à chaque fois qu'un terrain arrive sur champ de bataille sous votre contrôle vous ajoutez un mana de n'importe quelle couleur voilà classique si vous faites tour de Lotus Cobra tour 3 vous faites passage merveilleuse avec 4 mana 1, 2, 3, 4, 5 mana 5 mana avec le Land c'est trop bien c'est trop bien Lotus Cobra ça marche très très bien encore une fois avec des cartes comme Euro ça peut marcher avec des cartes comme Champ de la Création Nyssa avec la nouvelle Nyssa ça marche notamment avec Omnath on en parlera plus tard parce que vous ne l'avez pas encore vu mais il y a une Omnath qui est 4 couleurs avec 4 couleurs différentes et qui est multi Landfall voilà qui est multi Landfall et en fait ce qui est incroyable avec le Landfall c'est que ça vous ajoute un mana de la couleur de votre choix donc si jamais vous avez une île, une forêt vous faites Lotus Cobra au tour 3 avec un passage merveilleux vous pouvez caster une carte quadricolore c'est fou donc l'Otus Cobra ça sera joué c'est sûr ah c'est sûr 100% Sky Cleve Apparition je ne lui prédis pas forcément grand chose en standard mais je lui prédis des belles choses en pionnier est-ce que tu as vu cette carte ? non je n'ai pas vu je découvre c'est une 2-2 pour 3 dans 2 mana blanc un Core Spirit donc ça ne marche pas pour le party mais c'est un esprit et esprit on sait que là où on peut jouer des esprits il se passe des trucs c'est ce qu'on en fait quand il arrive sur le champ de bataille on peut exiler jusqu'à un permanent non Land non Token qu'on ne contrôle pas avec un Co-Coverty de mana de 4 ou moins et quand le Sky Cleve Apparition ou la Sky Cleve Apparition quitte le champ de bataille la carte exilée enfin le contrôleur pardon de la carte exilée crée un XX Bleu Illusion Token donc une créature dont X est le Co-Coverty de mana de la carte exilée c'est pas mal c'est encore un effet c'est un effet adjoint au détention like c'est ça ça ne rend pas la carte exilée non ça j'aime bien donc en Pioneer par exemple quand il y a Uro qui fait des siennes c'est exilé Uro ne reviendra pas ça fait une XX donc par exemple pour Uro encore une fois ça fait une 3-3 alors que la carte est une 6-6 donc ça dégage et je disais le Pioneer parce que c'est un Spirit et parce qu'il y a collecté de compagnie qui peut aller chercher ça et en historique aussi c'est vrai c'est vrai que le Spirit historique franchement c'est playable en standard ça c'est vrai que faut pas prendre en compte le standard qu'on a eu qui était très puissant très rampe mais dans un standard un peu midrange ou quoi moi je peux avoir ça dans mon deck je trouve ça très fort aussi en standard mais je trouve que le moment où tu peux le puissant d'abuser c'est plus dans un deck où tu peux le chercher sur Collectech par exemple ou alors quand ce sera une menace dans le deck spirit complètement parce qu'elle aura plein d'effets avec les autres esprits j'aime bien la carte et c'est un peu bizarre qu'il y a écrit non-lawn non-token on a l'impression qu'on peut pas cibler grand chose en fait ce que ça veut dire c'est que vous avez vu cibler tout sauf les jetons et les landes ouais non c'est vraiment donc un enchantement un plein zolker et tout ça dégage c'est le genre de bonne carte qu'on verra dans certains formats éternels c'est une bonne carte de commandeur aussi c'est une bonne carte magique en général imagine si ça exille le JSV2 ça exille le JSV2 ça exille le JSV2 c'est une bonne carte c'est marrant c'est validé on passe rapido sur les cartes ça rend 4 cartes alors qu'un joueur en détention ça rend un JSV2 c'est quand même chiant petite mention pour le Ruin Crab 0-3 pour un mana bleu en landfall vos adversaires meule de 3 attention peut-être que vous verrez cette carte jouer dans des situations improbables nous n'en disons pas plus des miroirs de contrôle peut-être Blotchy first par contre ça c'est une unko dont il faut parler pour un mana noire un rituel qui détruit une créature en plein zolker qui coûte 2 alors vous allez dire plein zolker qui coûte 2 il n'y en a pas beaucoup et si ce spell a été kické par contre on peut à la place détruire une créature en plein zolker sans limitation de coup donc pour 4 mana en rituel on détruit n'importe quoi qui est créature en plein zolker ou pour un mana on détruit une créature en plein zolker qui coûte 2 au moins super versatile ça leur aurait torché les fesses de le faire en éphémère celui-là quoi c'est pas la même carte en éphémère bah pas pété gros c'est une bonne rare c'est... ouais c'est une bonne rare pas pété genre on aurait été juste contents tu vois ouais un choui déçu c'est une carte que tu vois en instantané on l'aurait peut-être vu dans des formats éternels là elle va être cantonnée j'aurais bien aimé qu'elle ait l'instantané mais en kick vois-tu ouais ouais mais du coup là tu vois étonnamment le design est ouf et je suis même pas sûr qu'on va jouer ça en 100 art je sais pas parce qu'il n'y a clairement que l'effet créature pour 2 la plaine zolker il n'y en a pas mais ils ont déjà été révélés enfin il n'y en a pas encore ouais mais tu veux tu vas jouer ça pour casser des vrais nensix c'est en moderne si c'est un sorcerie j'y crois pas des masses quoi moi je crois fort si vraiment c'est un problème je connais pas l'état du moderne mais Van N6 c'est toujours oui si c'est en moderne ouais c'est pas en l'égalité c'est en moderne non mais c'est pas c'est un problème pour un le détruire c'est pas un problème ça a jamais été banni du moderne parce que justement ça en était pas ça détruit pas Tarmu il n'y a pas Westland si ça détruit Tarmu mais Tarmu non plus c'est le plus joueur en moderne je connais pas assez pour dire ce que ça a besoin ce que ça a besoin de détruire mais c'est un très bon spell je pense que ça aurait pas été du luxe que ça soit une bonne rare à 15 balles si tu l'avais mis en instant ouais peut-être mais j'aime bien attention je me plains c'est parce que t'es quand t'es à ça d'avoir Zikart bah ouais t'as envie d'en demander plus bah Zikart c'est l'elfe Tadjouro tu vois ils auraient pu faire moins bien pas bien et bah ils ont fait la meilleure carte pour le parti là on passe pour le parti pour le parti notre parti on se présente à l'élection présidentielle avec PL faux faux parlons-nous de cet Omnat alors cet Omnat pour 4 il est 4x4 il prend une couleur de plus par extension il a commencé mono vert il est passé par Grue là retour tous en 10 quarts sur M19 ou M20 pardon il était en Témur et là maintenant il finit en quadricolore j'imagine que la prochaine fois qu'on le verra il sera multicolore c'est un peu le but de Omnat j'imagine j'aimerais bien qu'il soit 4 couleurs mais qu'il change qu'il est noir mais qu'il en enlève une et qu'il tourne tu vois ça on est tous les Omnath ça serait rigolo en gros la carte se recycle parce que quand elle arrive sur le champ de bataille vous pêchez une carte on sent que Wizard aime bien nous faire pêcher des cartes enfin Wizard aime bien que maintenant les cartes qu'on joue elles se soient instantanément remplacées ça c'est plutôt pas mal Landfall quand le premier terrain arrive en jeu vous gagnez 4 points de vie quand il y a un deuxième terrain qui arrive sur le champ de bataille vous ajoutez 4 mana les couleurs d'Omnat et quand il y a un troisième terrain qui arrive sur le champ de bataille il inflige 4 dégâts à tous les adversaires et à tous les Plein Soccer vous ne contrôlez pas c'est plutôt puissant si on arrive à payer son coup de mana et si on arrive à Landfall mais genre typiquement dans un deck qui jouerait Lotus Cobra des Fetch des Euros vous pouvez faire Lotus Cobra Tour 3 Omnath Tour 4 Euros commence à faire des dingueries vous reposez un Fetch vous allez mettre 4 dégâts dans la tronche de votre adversaire peut-être tuer son Plein Soccer il se passe des trucs c'est une carte qui est difficile à payer j'ai du mal à croire quand même qu'il y aura un deck construit avec ce Omnath mais ça donne envie d'essayer en tout cas moi j'ai très envie de jouer ça en EDH par contre en multi j'adore les 4 couleurs qui sont proposés c'est la première fois qu'on aura un 4 couleurs en Brawl oui d'ailleurs c'est cool Lean va là maintenant à moins que tu veux des trucs à dire non mais c'est trop bizarre en fait parler et estimer cette carte là c'est quasi impossible sans le full set effectivement si elle avait pas goûté 4 couleurs différentes je t'aurais dit que c'était très bien il y a des élémentaux qui se battent en plus maintenant il faut juste arriver à fixer tes couleurs et on a plus de Raveland donc si tu comptes que sur Cobra de Lotus ah bah oui toutes tes sorties avec Cobra Lotus ça va être bonne mais les fois où tu l'as pas si tu le joues pas ton Omnath il est nul effectivement Lean va là du coup Shield of Seagate pour 3 en Azurius on a une 3-3 Ange sorcier légendaire donc très cool avec un dessin très stylé Fly forcément au début de votre combat de votre phase de combat à votre tour si vous avez un full party vous choisissez un target non demande permanent qui a dans sa contrôle donc un permanent non terrain jusqu'à la fin du tour enfin jusqu'au votre prochain tour pardon ce permanent ne peut pas attaquer ni bloquer ni activer ses capacités et vous pouvez sacrifier l'Invala pour donner l'expo full indestructible aux créatures que vous contrôlez c'est nul j'ai encore dit que c'était nul mais en fait s'il y a Tadjuru dans le format tu curve ça à T3 c'est trop fort Tadjuru l'Invala bon déjà ça te demande bante en couleur ça va tu vas faire que à chacun de tes combats tu loques un permanent non terrain et tu peux sacrifier pour protéger tes créatures c'est pas si mal si on peut jouer facilement toutes ces couleurs est-ce que party c'est bien je vous ai mangé la carte si il y a plusieurs cartes comme Tadjuru ouais c'est bien ouais parce que sinon hier soir j'en parlais parce que ça ne fait rien si tu n'as pas le full party j'en parlais en stream il n'y avait pas Tadjuru ils disaient en mode oui bon ça dégage il faut avoir 4 trucs différents on s'en fout mais si en fait dans les couleurs bantes au delà de Tadjuru tu peux quand même avoir facilement le full party je ne sais pas de quelle manière tu commences à avoir un mid range agressif un peu vénère si tu n'as pas Tadjuru enfin des créatures comme ça il faut qu'il y ait des créatures qui aient les deux types au moins ouais parce que si tu as un guerrier clérique bah là du coup on commence à avoir le parti plus facilement tu commences à avoir du bantagro un peu solide ouais je pense que c'est en fait c'est 5 couleurs avec une base bante ouais et tu auras genre un peu de noir un peu de rouge pour faire des dingueries tu vois on peut commencer à imaginer avoir une espèce de mid range value party ça commence à me titiller un peu moi j'adore je pensais que c'était limité si c'est jouable je suis content que c'était un peu focus limité je commence à apprécier Horace Skyclavierophant pas grand chose à dire 3-3 pour 4 lifelink quand lui ou un autre clérique qu'on contrôle meurt on réanime un clérique qui coûte moins que le manacost du clérique qui est mort de votre cimetière sur le champ de bataille on peut faire un peu des petits combos débiles ça peut-être que dans des formats ça fera des combos mais là juste en standard c'est juste rien bon passons Zaret-san ça c'est servante oni in case c'est vraiment in case ça me fait trop plaisir je sais pas pourquoi ils l'ont pas formulé ninjutsu c'est du rockjutsu du coup parce que c'est exactement cette capacité là c'est juste que ça donne flash à la carte alors que si ça avait été ninjutsu ils n'auraient pas eu le flash en gros ils ont donné flash à la carte et ils ont mis ninjutsu en capacité mais ça change pas grand chose c'est un 4x4 pour 5 qui s'il est non bloqué donc il attaque et qu'il n'est pas bloqué vous pouvez payer 4 enfin non une créature attaque elle n'est pas bloqué ou créature gredin ah ouais donc c'est forcément pour les gredins alors que le ninjutsu c'est pour n'importe quelle créature ouais donc c'est quand même très ciblé si une créature gredin attaque et n'est pas bloqué vous pouvez payer 4 jouez Zaret à la place de votre gredin non bloqué donc attaquant et aussi non bloqué donc il va forcément toucher votre adversaire et si jamais il touche votre adversaire vous pouvez réanimer un permanent de son cimetière et le mettre en jeu sous votre contrôle du cimetière d'un adversaire et vous reprenez le gredin qui n'est pas bloqué d'ailleurs ouais c'est comme le ninjutsu mais en mode spécifique au rogue et c'est un peu dommage parce que parce que le ninjutsu c'est juste meilleur quoi ça s'applique à n'importe quelle créature non bloquée là il faut que ça soit un gredin alors ça aurait pas été plus pété si ça avait été du ninjutsu quoi bah non mais je sais pas je trouve pas la carte très bien du tout je trouve très nul en fait c'est puissant ça donne quand même si t'arrives à avoir vraiment des gredins ah bah si il y a un tribal au gredin oui ça rend toutes les phases d'attaque un peu un peu horribles si il y a un tribal au gredin oui mais genre et là tu reprends un permanent de son cimetière je pense pas qu'il y ait assez de gredins intéressants pour faire des trucs mais s'il y en a assez ce sera fort genre en kill de contrôle tu joues juste dimir contrôle ton fin de tour c'est flash zaret je te mets 4 points je réanime un type permanent oui c'est vrai que t'as pas besoin de trixer t'as pas besoin de jouer à gredin tu peux juste le jouer comme ça c'est pas incroyable attention mais c'est playable c'est vraiment playable ouais peut-être je trouve ça trop fatigué pour ce qu'on veut faire tu touches tu prends Hugin ouais mais il faut qu'il y ait Hugin bien sûr t'as survécu du coup Hugin non bien sûr mais tu prends n'importe quoi c'est un permanent c'est ouf ouais bah peut-être peut-être en fait ça va plus dépendre de ce qui a volé en général si le format est plutôt aggro vous réanimez des petites bêtes avec un drop 5 c'est pas bon si le format est plutôt midrange on fait des trucs déconnés bah là c'est bien c'est pareil j'aime bien moi ça me rappelle une de mes cartes préférées de Magic une de mes cartes d'enfance c'est moins fort qu'Incase mais Incase c'était fort à l'époque donc je me dis est-ce qu'il n'y a pas une place pour s'arrêter ah peut-être ah peut-être mais je dis pas que je juge bien la carte mais moi je trouve que c'est pas très bien en fait c'est juste trop dommage que ça soit un gredin en fait je pense qu'elle brillera plus en tant que fin de tour je te mets 4 ouais peut-être qu'on oublie ça on utilise une flash avec un bon effet voilà peut-être plus dans ce spot là qu'il faut la ouais après légendaire donc si vous voulez vous amuser à faire des dingueries en tant que général ah oui si si parce que du coup si tu oublies ça c'est juste un flash en fin de tour ah oui non mais je croyais que si tu voulais t'amuser à faire des dingueries on va mettre plusieurs pour faire plusieurs fois les faits non 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 mais justement pour le commander ouais et on arrive sur la dernière partie les autres cartes étaient c'est des zone co j'adore spoil of adventure alors moi je trouve ça vraiment fort oui et encore une fois si t'es un full party pour Azorius tu pioches 3 tu gagnes 3 life en instant c'est très bien donc avec ta Juru encore une fois mais tu vois ce qui est bien c'est que t'es pas obligé d'avoir un full party non c'est décroissant si t'en as 3 c'est bien je trouve ouais même 2 pour 4 tu gagnes 3 life tu pioches 3 cartes en instant c'est mieux que la plupart des piochards de magic ouais mais ça t'a nécessité de 2 cratures sur le bord je suis tout à fait d'accord mais je trouve que c'est très playable en construit si jamais partie ça existe ouais mais de toute façon toutes les cartes partie elles sont très bonnes si c'est jouable elles sont pas très bien si c'est va jouable je me demande même si dans un deck contrôle t'as pas envie de payer 6 pour gagner 3 life et de piocher 3 en fin de tour dans un deck contrôle lourd un drogo quoi comme à l'ancienne peut-être peut-être effectivement je pense qu'il y a une bonne carte Spoil of Adventure ouais ouais c'est vrai c'est cool les lands parlons-en des lands alors il y en a 6 de révélés pour l'instant il y en a plus qui doivent arriver donc on suppose qu'il y aura le full 7 je pense qu'il y aura 10 et c'est cool qu'il fasse un 7 de 10 lands d'un coup dans une extension c'est exactement ce qu'on vous parlait tout à l'heure la mécanique de quand vous jouez une carte vous choisissez quel côté elle a au moins vous la jouez et bien là les lands c'est pareil ils ont un côté d'une couleur un autre côté d'une autre par exemple Riverglide Pathway c'est une île d'un côté et une montagne de l'autre ça n'a pas les types mais c'est juste le malin que ça fait et quand vous allez jouer le terrain vous choisissez de quel côté il arrive donc vous avez soit une montagne soit une île qui arrive dégagée régalade ouais c'est cool c'est cool ça a fixé les manas à base on perd les ravelands donc il fallait au minimum des bilans qui arrivent dégagées et ils font bien le taf ils sont pas fait de chable donc c'est pas à craquer ils vont pas t'aider à avoir tes doubles tes doubles colorés et ils vont même vraiment moins t'aider qu'un raveland mais au moins tu prends pas les dégâts ça tombe de splashing une couleur c'est des bonnes cartes pour curver c'est pas trop des bonnes cartes pour jouer plein de couleurs et comme là on nous demande de jouer plein de couleurs avec les parties on aurait peut-être préféré des ravelands cela dit je trouve que la mécanique est intéressante j'aime bien ça arrive dégagé c'est génial ça ouais vraiment trop bien dommage qu'il les ait pas fait fetchable alors on aura bien aimé ouais et vous ne pouvez pas changer le côté une fois que c'est posé c'est posé sauf si vous le reprenez dans votre main là vous pouvez changer ils sont cool c'est des super bons landes il nous fallait des landes qui arrivent dégagées donc qu'importe la forme qu'ils ont on valide quoi pourvu qu'on a l'ivresse exactement et en dessous je crois que c'est que les expéditions donc on peut vous montrer toutes celles qui ont été révélées pour l'instant et on en parle dans la vidéo qui arrive vendredi exactement on en parle on explique un peu plus ce que c'est juste si vous voulez voir les dessins ça régale au niveau ils sont plutôt pas mal ils sont pas mal franchement windswept if ouais ça fait plaisir ça fait plaisir juste le retour des expéditions on n'en a pas parlé dans la vidéo mais voilà il y a des expéditions dans Handicard comme à l'époque de retente aux Handicard les premières les premières extensions à avoir mis en place ce système de trésor là ils seront plus accessibles mais en version non-foil ça régale tout le monde est content très très bien exact c'est la fin de cette vidéo on fera une autre vidéo sur les spoils suivant à quelle vitesse ça va vous aurez plusieurs vidéos sur les spoils ou non puisque une fois que tout est révélé on fait le top 5 classique ou classique mais je pense qu'il y en aura quand même une deuxième qui va s'enchaîner mais la troisième je ne sais pas du coup ça va dépendre à quel point ils vont vite parce qu'en plus le jour où on tourne la vidéo il y a encore d'autres spoils qui vont être révélés ah bah évidemment entre temps à partir de 16h je crois ou de 15h heure française donc voilà c'est la fin donc petit pouce bleu commentaire partage abonnement comme d'habitude si vous nous suivez sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord dans la description et surtout n'oubliez pas c'était de la magie Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous